Vidéo 3 de mon X-Play X-Com, et donc premier assaut d'OVNI, avec une équipe au complète, un sniper, un commando, un sapeur, et le dernier, son nom m'échappe. C'est pas grave. En anglais, c'est le heavy, mais en français, je ne me rappelle plus. Allez, c'est parti. On va d'abord prendre des positions défensives, essayer de trouver des couvertures, mais bon, ça m'étonnerait qu'on ait un contact au premier tour. Allez, tout le monde en vigilance. Ah, si, contact dès le premier tour, c'est étonnant, mais bon. Premier tir de réflexe, raté. Oui, ben, règle ton viseur, parce que là, c'était complètement... Bon, bon, bon... Allez, du coup, on sait où ils sont. Oh, il y en a d'autres là. C'est bizarre, il me dit que je n'ai pas de couverture, que je suis pris à revers, ouclier jaune là, alors qu'il voit aucun... Donc, ce que je vais faire, je vais me replier, et je vais mettre tout le monde en vigilance. En espérant que les aliens tentent de s'avancer, on va voir... Et au moins un. Raté. Ça, c'est une bonne chose, le tir de sniper. Raté. Ouais. Je suis un peu vert. On a une deuxième chance. Encore raté. J'ai raté la cible. Oui, 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 tout ça, c'est raté. Une troisième chance. Pourtant, on est quand même avec des pourcentages super élevés. Il est mort, je confirme. Ouais, voilà. Bon. On va tirer réflexe, mais au shotgun. Le jour où ça touchera. Merde ! J'ai raté mon coup ! Ouais. À cette distance-là, c'est pas étonnant. Bon. Là, il va tirer, je pense. Il bat ton threat ! Non. Non. Ne tire pas. Du coup, mon sniper va avoir une chance de se rattraper. On va recharger tout le monde. Et on va se remettre à avancer, sachant qu'ils sont exactement par là. Ah ouais. Ah ouais. Tire réflexe. Il va tenter sa chance. Raté. Du coup, c'est à mon tour de tenter ma chance, je dirais. Alors, pour l'instant, le sniper, quand il faut réussir, il loupe. Ça, c'est clair. Le heavy. Je vais aller me mettre là-bas. 30% de chance de toucher. Raté. Le tir n'a pas fait mouche. Ouais, ouais, ouais. 27%. Raté. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que je vais me jeter dessus. Je pense, je pense. Ouais, je vais faire un run and gun. Comme je les aime, entre guillemets. Ouais, c'est parti. Voilà. Bon, évidemment, il reste le sectoïde là-bas. Qui n'a pas bougé, d'ailleurs. C'est plutôt pas mal. Du coup, je m'en sors bien. 47. C'est bien. C'est bien, 47. Je veux directement prendre ma chance. Et j'ai eu raison. Ok, bon. Bon, c'est à mon début. Maintenant, il faut que je trouve où est l'ovni. qui est là. Donc, peut-être qu'il ne me reste plus que le boss. Je m'avance un peu en disant ça. Est-ce qu'il reste un autre groupe ? Peut-être un autre groupe. Mais en tout cas, j'ai déjà bien fait le nettoyage. Je vais avancer prudemment, même si je pense qu'il n'y a plus personne à l'extérieur. Et que maintenant, tout va se passer à l'intérieur de l'ovni. Pour éviter les mauvaises surprises, on va quand même y aller. Doucement. On va recharger. Ok. Je peux me permettre de faire quelques courses. De toute façon, je pense qu'il n'y aura personne. Alors, comment je vais gérer le boss ? Je ne sais pas. Il a beaucoup de PV. Donc, euh... Le support, déjà, ne peut pas le tuer avec son fusil d'assaut. A moins de faire un coup critique. Le heavy, je pense. Avec son fusil mitrailleur. Et il restera toujours... Le commando au corps à corps qui, lui, le gère sans problème. Il faut qu'il arrive au corps à corps, bien sûr. Pour résister à l'impact à une telle vitesse, la coque de ce vaisseau doit être faite de matériaux bien supérieurs à ceux que nous connaissons. On va ouvrir la porte. Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être pas tout de suite, d'ailleurs. On va s'approcher un peu. Ok, voilà. On va s'arrêter là. Et prochain tour, on ouvre la porte de l'OVNI. Il doit y avoir une erreur. Après nos instruments, cet être semble être fait guillemets. Je crois que c'est la source d'énergie principale du vaisseau. Je ne peux qu'imaginer la puissance qu'il doit produire pour propulser cet appareil. Faites attention où vous tirez. Ce dispositif pourrait être très instable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va le prendre à revers déjà. On a des chances de le tuer là. Voilà, bien sûr. Un bon combat. Ils n'ont pas l'air de plaisanter, dis-donc. Et ils sont indemnes, non plus. Alors, sniper. Je vais prendre la vision commune. Ça me permet de tirer sur les cibles que mes alliés voient. L'autre, c'est le tir éclair qui permet de tirer après avoir bougé. Ça m'intéresse moins. Celle-là, ça permet d'avoir des possibilités de tir très intéressantes. Là, je vais prendre l'option défensive. Plutôt, augmenter la défense pour chaque ennemi en vue, plutôt qu'augmenter les crit pour chaque ennemi en vue. Je me dirige plutôt vers un commando très défensif. Bon, bah c'est parfait. Alors... Accéder au marché gris. Je vais vendre ça. Et je vais faire s'écouler le temps. Alors... Donc maintenant, ma nouvelle mission, ça va être de capturer les alien vivants. Pour l'instant, j'ai pas trop les moyens financiers de mettre ça en place. Donc ça attendra un peu. Par contre, je vais faire l'autopsie du sectoïde. Alors, un satellite dans 4 jours. Je pense que j'aurai une mission d'ici là. Voilà. On reçoit une transmission du conseil. Je l'affiche tout de suite. Quand je pense que le docteur Valen veut que nos gars ramènent un de ces extraterrestres vivants... On marche sur la tête. 157 de récompense. Réduction de la panique, très bon. Et 2 ingénieurs, très bon. Donc on va y aller. Alors, ils sont tous équipés. C'est les mêmes que tout à l'heure. On va pas prendre de l'autre. Parce que c'est quand même une mission importante. C'est parti. On a reçu plusieurs appels de détresse venant de l'Australie. Donc je pense que... Soit ça va être une escorte, soit il faut trouver une personne. L'arrivée du conseil se trouvait dans la limousine en bas de ses escaliers quand elle a été attaquée par des extraterrestres. Il faut que vous trouviez Monsieur Hutch, et que vous le ramenez au mercure sain et sauf. Ok, donc... Je trouve une personne. Et cette carte... Donc là il y a un pont. La cible à trouver. Je sais pas trop où elle est pour l'instant. Je pense qu'on va vite le découvrir. Les cartes sont pas très grandes. Donc on va bouger. Et on va vite savoir où faut aller. Donc on va mettre les gens en vigilance, les soldats en vigilance. Ok, un extraterrestre, un Tin Man. Voilà, donc c'est ça. Ça c'est ma spécialité que j'ai prise. Je peux lui tirer dessus même s'il ne met pas en vue directe pour moi. Donc je vous dis, ça offre des possibilités. Franchement... C'est une spécialité très puissante. Je sais toujours pas où est l'otage. Il parlait d'une limousine. Là il y en a une là. Ça doit être ça. Pas de mouvement. Donc c'est bien là ? Ouais c'est bien là. On va passer au pistolet. Alors on va peut-être pas se jeter sur la personne à sauver. Parce qu'à mon avis, de l'autre côté de la rue là, il y a du monde... Il y a de l'alien. Il faut se méfier. Voilà, ça c'est bien. Voilà, voilà. C'est bien ce que je pensais. Donc encore une fois, vous voyez... Ma spécialité va me servir. Bon là j'ai pas beaucoup de chance de toucher mais bon... Ça va peut-être quand même se révéler intéressant. J'ai raté. J'aime pas ça du tout. On va toujours toucher non plus. Du coup je vais pas m'embêter, je vais reculer. Lui, en cas où quelqu'un arrive sur le con, il est bien placé. Alors, sur qui vont tirer ? Mon sniper. J'ai un tir direct. 68% de chance, c'est pas mal du tout. C'était pas assez. 50% de chance. C'était pas assez. Enfin c'était assez mais c'était pas le résultat escompté. C'est pas dramatique. On va essayer de le finir au pistolet. Là, ça le fait pas. Là, ça le fait pas. Je pensais le tuer cet alien quand même. Bon, du coup il va bouger parce que... Il est mal placé. Mais je pensais sincèrement le tuer là. Là, je devrais le tuer comme ça. Voilà. Deux autres aliens. Et là, vous allez voir que mon sort va peut-être me servir encore. Oui. Allez, c'est le moment. D'être performant. Elle a loupé tout à l'heure. Elle a loupé une deuxième fois. C'est pas grave. J'ai plus rien à tirer. 27 et 27. Donc là, c'est hors de question. Je tiens beaucoup à mon sniper. Donc, un soin. On va laisser se finir le tour des aliens. Et... Je vais vous donner rendez-vous pour le quatrième épisode de mon let's play. C'est parti. C'est parti.